Votre corps, c'est comme une boîte de biscuits, plus vous prenez des biscuits, moins il y en a dedans, donc moins vous avez d'énergie, et quand la boîte est vide, c'est dangereux, donc là c'est le moment de laisser tout reposer, de remplir à nouveau les biscuits, en plus on est bientôt Noël, donc mettez plein de biscuits de Noël dedans. Ah, vous êtes là, ah bah ouais, je m'entraînais là en fait, comment ça, non, si en fait je m'entraînais parce que 50% de votre entraînement, c'est le repos, et je fais cette vidéo là pour vous expliquer plusieurs choses par rapport au repos, La première chose que je vais évoquer c'est le repos après une grande compétition comme l'ultra trail que j'ai fait, donc à partir de 100 km, même 70 km si c'est difficile, il faut prendre du repos, et aussi l'importance d'une pause annuelle pour bien reposer son corps. Donc le premier point, c'est l'importance de bien se reposer après une grande compétition, pourquoi ? Parce que vous pouvez être blessé à ce moment là, donc c'est vraiment important que vous soulagez votre corps, Après avoir couru 100 km, vous avez vraiment traumatisé vos muscles, vous avez traumatisé vos tendons, et peut-être même des fois, vous avez plus vous blessé, ou peut-être même pas, mais en tout cas, c'est important de stopper minimum, tout dépend de votre, bien sûr tout dépend de votre niveau, Si vous êtes débutant dans l'ultra trail, dans la longue distance, je vous conseille minimum une, voire deux semaines, si ça a été difficile, et après, quand vous commencez à être expérimenté, ouais, une bonne semaine, voire quelques jours, mais de bonnes pauses, Et même comme ça, même les profs, ils prennent quelques jours, si vous voulez reprendre, reprenez par exemple par une activité un peu plus souple, comme la piscine, ou le vélo, ça, ça peut aider à soulager vos muscles, mais ne courez surtout pas, parce que c'est à ce moment là que vous pouvez avoir une blessure, Pourquoi ? Parce que, en fait, quand vous avez couru des longues distances, bon, bien sûr, vous avez sûrement souffert, mais à l'intérieur de vos muscles, ce qui se passe, c'est que vous avez vos microfibres qui se sont cassées, Donc, si vous reprenez trop tôt, il y aura possibilité de vraiment se blesser sérieusement, comme par exemple une déchirure, ça, ça va prendre quelques semaines, ou alors encore pire, une tendinite, Une tendinite, ça peut vous éloigner des terrains un mois, deux mois, voire plus, selon la gravité, donc reposez-vous, c'est super important. Ensuite, le second point, pourquoi c'est important de se reposer après une grande compétition comme ça, c'est parce que vos hormones sont en vrac, pour être clair, votre système immunitaire aussi, il est affaibli, et c'est super important de connaître ces hormones, et les hormones créent la balance, une balance émotionnelle à l'intérieur de votre corps, et crée aussi la motivation, la sérotonine et la dopamine sont des hormones qui vous motivent chaque jour, et en fait, ils vont être très très bas, donc relaxez-vous, dormez beaucoup plus que d'habitude, si vous avez un coup de mou pendant la journée, faites une sieste, d'ailleurs je ferai une vidéo sur l'importance, enfin sur le système de sommeil et sur les siestes, parce que ça c'est vraiment une balance, même pour votre entraînement, à mettre en place si vous voulez être le plus performant possible. Oui, donc les hormones, faites bien attention, parce que vous allez avoir tendance à être un peu tendu, ou peut-être même à fleur de peau, peut-être un peu triste, peut-être un peu en doute, anxieux, enfin peu importe les émotions un peu négatives qu'on peut vivre, c'est dû à cette balance-là, donc prévenez les gens autour de vous, et prenez sur vous aussi, et surtout relaxez-vous, faites-vous masser, faites une sieste, et tout ira bien. Autre point crucial après une compétition, l'hydratation et la nutrition sont vraiment deux points vraiment vraiment importants pour bien récupérer, donc buvez beaucoup, au moins 3-4 litres d'eau chaque jour, les premiers jours, c'est vraiment important, vous pouvez même boire de l'eau de coco, l'eau de coco est pleine d'électrolytes naturelles, et ça vous aide à recharger vos minéraux, donc voilà, faites ça, et au niveau de la nutrition, ce que je vous conseille, c'est tout de suite après la compétition, ou dans les heures qui suivent, préférez des aliments avec beaucoup de glucides, et le jour d'après, et les jours d'après, préférez des aliments gras et protéinés, qui vont, qu'est-ce qu'ils vont, en fait ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont reconstruire vos muscles, les fibres musculaires, les fibres musculaires, c'est assez simple, ça se reconstruit, reconstruit uniquement avec des, avec des protéines et des acides aminés dans les protéines, donc mangez-en, mangez-en à foison, comme par exemple, si vous êtes végétarien ou végane comme moi, des éolégineux, donc des noisettes, des noix, des noix du Brésil, enfin toutes sortes, les amandes, les cacahuètes, et aussi, ce que vous pouvez faire, c'est des légumineuses, comme les lentilles, les haricots mungo, les damamés, les haricots azuki, les haricots verts, enfin vraiment, tout type de légumineuses sera, sera, sera bon, et aussi les légumes verts, parce que plein d'acides aminés, plein d'oxygène pour vos, pour vos muscles, voilà, ça vous permettra de vous reconstruire pleinement, pour reprendre l'entraînement ensuite. Donc ça, c'était pour le repos après une grande compétition, maintenant on va parler du repos annuel. Le repos annuel, c'est encore plus important, parce que vous avez accumulé des kilomètres au compteur, vous avez essoufflé votre corps, vous avez dépensé votre énergie, et même si vous vous sentez encore en forme, il est important de stopper. Moi, je profite de cette grande compétition qui vient de passer, j'avais de toute façon décidé de faire une pause annuelle de au moins 2 ou 3 semaines, je pense que ça sera 3, parce que je sens toujours ma blessure à l'heure actuelle, j'ai essayé, mais bon, je préfère que ça soit vraiment réparé nickel. Donc l'importance de la pause annuelle pour bien relaxer vos muscles, et bien, 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 ensuite pouvoir les reconstruire encore mieux, parce que si vous ne faites pas cette pause annuelle, vous allez accumuler de la tension, de la fatigue dans vos muscles, et des potentielles blessures, même si ce n'est pas maintenant, c'est peut-être des micro-micro-micro-micro-blessures qui peuvent s'activer quelques semaines après, quelques mois après. Donc, vraiment, reposez votre corps, laissez-le respirer, votre corps, c'est votre temple. Sans corps, on ne fait rien, on ne fait rien du tout. Sans énergie, on va nulle part, on n'a aucun but. Et on peut mourir. Donc, protégez votre corps, reposez-le. Par exemple, moi, cette année, j'ai fait plus de 4000 km en courant, 2000 km en marchant, 1000 km en VTT à peu près, et pas mal de piscine. Donc, je pense que c'est le bon moment pour qu'il respire. Et après une pause comme ça, bien sûr, les premiers entraînements seront un peu plus difficiles, mais après, vous allez vous sentir. Vous allez sentir votre progression encore plus. Et c'est à ce moment-là que le repos prend tout son sens. C'est ce qu'on se dit, j'ai bien fait parce que maintenant, je suis encore plus fort. Prenez le cas du camp. Si vous avez déjà vécu une blessure longue, quand vous revenez d'une blessure, vous avez encore plus envie de vous pousser. Bien sûr, les premiers entraînements, les premiers mois seront difficiles, mais après, vous serez encore plus fort. Parce que vous avez autorisé votre corps à respirer. Votre corps, c'est comme une boîte de biscuits. Plus vous prenez des biscuits, moins il y en a dedans, donc moins vous avez d'énergie. Et quand la boîte est vide, c'est dangereux. Donc là, c'est le moment de laisser tout reposer, de remplir à nouveau les biscuits. En plus, on est bientôt Noël, donc mettez plein de biscuits Noël dedans et profitez-en pour en manger, pourquoi pas. Et voilà, relaxez-vous. Et si comme moi, vous n'avez toujours pas envie de vous reposer et que vous avez besoin de vous entraîner pour vous sentir bien chaque jour, ce que vous pouvez faire, c'est travailler le haut de votre corps parce qu'on a tendance à le négliger quand on est runner, mais l'ensemble du corps est important parce que ça crée un équilibre quand vous courez, surtout sur les changements de direction. Par exemple, la ceinture abdominale, moi, le fait de le travailler, ça m'a beaucoup aidé. Donc, faites des exercices comme la planche ou alors des pompes. Vous pouvez aussi travailler votre équilibre avec des exercices d'équilibre. Votre flexibilité, votre flexibilité est importante dans le running trail. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez faire des exercices de yoga et ou alors de pilates. C'est un très bon sport pour créer une flexibilité. Moi, comme moi, par exemple, parce qu'avant, j'étais un bâton et je ne pouvais absolument pas me plonger ni toucher mes pieds. Maintenant, j'ai senti la différence. Le yoga a vraiment changé ma manière de courir et je ferai également une vidéo sur ça parce que c'est vraiment important à mettre en place si vous voulez progresser. Et ce que vous pouvez également faire, c'est beaucoup plus de méditation, de travail mental parce que ça aussi, pour pousser vos limites quand votre corps ne suit plus, c'est le mental qui prend le relais. Et là, la méditation, elle prend tout son sens. Moi, ce que je fais actuellement, c'est que je mets mes habits de sport, je médite et je fais de la visualisation comme si je m'entraînais. Et j'ai vu des études scientifiques là-dessus qui disent que ça permet de continuer à s'entraîner parce que le subconscient, le subconscient, en fait, c'est quoi ? C'est son corps. Il faut continuer à s'entraîner même si vous ne bougez pas. C'est incroyable parce que le cerveau humain, il est incroyable. Il faut juste croire en vous et croire en son potentiel. Je vous remercie beaucoup. La semaine prochaine, je ferai une vidéo sur le débrief de l'année 2018, les courses que j'ai faites, les kilomètres que j'ai fait, le dénivelé accumulé et aussi les points que j'ai remportés. Ça, c'est hyper important parce que je vous expliquerai dans la prochaine vidéo comment j'ai gagné mes 15 points pour l'UTMB en seulement 6 mois. Et si moi, je l'ai fait, vous pouvez également le faire. Partagez cette vidéo avec l'ensemble de votre famille, de vos amis. Ça m'aidera énormément. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Bye bye. Souscrivez à ma chaîne aussi pendant que je me repose. Merci.